C'est une image impressionnante. 2,7 tonnes de métal suspendues dans le vide. L'hélicoptère Dragon 64 qui avait eu un accident le week-end dernier au col de la Taillandaire redescend de la montagne portée par un super puma. Pour en arriver là, il a fallu plusieurs heures pour mettre en place l'opération et sécuriser les lieux. C'est pas nécessairement délicat, en revanche c'est une opération qui demande certaines précautions. On va transporter une charge lourde sous l'élingue du gros porteur. Et donc au moment où l'hélicoptère super puma va traverser la chaussée, la départementale 934, on va couper la circulation juste au moment du survie. Tôt dans la matinée, une première équipe a été déposée à 1800 mètres d'altitude près de l'hélicoptère endommagé. Il a fallu démonter une partie de l'appareil, puis passer des sangles autour de la cellule pour préparer l'hélicoptage. Des contraintes techniques auxquelles s'est ajoutée une météo incertaine. C'est toujours un peu stressant parce qu'il ne faut pas abîmer l'hélicoptère puisqu'il ne l'est déjà. C'est sur un col, en montagne, il y a la météo, il peut y avoir un peu de vent, il y avait un peu de brouillard. Donc on avait peur que ça se couvre et de ne pas pouvoir aller la récupérer. Mais sinon non, après c'est une charge comme une autre. Il faut juste y aller doucement pour la poser, pour ne pas l'endommager et y aller sur des oeufs. Le temps des réparations, l'hélicoptère Dragon 33 est mis à la disposition du département des Pyrénées-Atlantiques.